bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteurs blogueurs et lecteurs même passion pour ce nouveau live ce soir en présence d'une auteure que je suis ravi de vous présenter ce soir joël garretta vialat bonsoir joël bonsoir bonsoir florian et bonsoir à tous voilà donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager donc ton univers libresque on va avoir l'occasion d'en parler je tiens à saluer toutes les personnes qui sont là je vois que dominique guénin est là adeline nia lily patrick daniel j'envoie si j'écorche pas son nom talibanière qui est là aussi donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes donc voilà ravi de te recevoir joël donc pour parler de ton dernier roman dont on va avoir l'occasion d'en parler le venin de la suspicion que tu as accepté d'offrir ce soir partirage au sort à la fin de ce live donc encore une fois merci à toi pour ta générosité est ce que tu peux avant les premières questions te présenter nous dire qui est joël garretta vialat alors joël garretta vialat c'est c'est une femme qui a toujours aimé raconter des histoires se raconter des histoires quand j'étais petite raconter des histoires à mes enfants un peu plus tard à mes petits enfants aujourd'hui que je salue il ya ma belle fille lily qui est là voilà donc c'est quelqu'un qui aime bien écouter des histoires lire des histoires et raconter des histoires d'accord ben écoute merci à toi pour cette présentation cyrielle que purple rin qui est là bonsoir à vous maïlis père voilà directrice de redactif ce qu'on rappelle tu es auteur chez redactif une maison d'édition qu'on a eu le plaisir de mettre à l'honneur courant le mois de février si je vous souviens bien très bons auteurs voilà très bons auteurs dont talibanière qui est là et jacques laurent amard qui est là aussi qui nous dit donc très ravi de te retrouver parmi nous et frédéric ricard qui nous dit un roman à lire absolument vous ne serez pas déçu justement on va parler un petit peu de ton univers livres est donc tu as écrit un premier roman du sang sur le thé blanc édité aux éditions rédactives est ce que tu peux nous le présenter alors du sang sur le thé blanc c'est alors on va le voir le titre à l'envers du sang sur le thé blanc c'était l'histoire de quatre sexagénaires qui qui gagnent un concours sur le net ils font un petit jeu sur le net et gagnent un concours et il se trouve lauréat dans ces quatre personnages il ya deux frères jumeaux qui sont extrêmement différents l'un et l'autre l'un est trader bel homme toujours sûr de lui et puis l'autre très effacé très en dessous et puis deux femmes il ya maya et puis claire et ces quatre personnes qui se connaissent pas à parler de frères bien sûr se retrouvent au Sri Lanka mais la question c'est de savoir est ce que c'est bien par hasard qu'ils ont gagné ce concours est ce que pas tout n'a pas été fait pour que ces quatre là se retrouvent pour finalement mener une enquête on va leur proposer de mener une enquête ils auront le choix d'accepter ou refuser parce qu'il y aura un mort mais tout ça il faut le lire pour le pour pour le savoir d'accord et bien comme merci à toi donc du sang sur le thé blanc donc un roman suspense on le voit sur la couverture aux éditions rédactives et comment est venue justement l'envie d'écrire ce roman tout comme le deuxième mais voilà l'envie d'écrire en général alors l'envie d'écrire j'ai au beaucoup le Sri Lanka on était allé au Sri Lanka avec mon mari c'est un voyage que qui m'a beaucoup marqué et du coup j'avais envie de décrire sur j'aime bien écrire d'abord avoir un lieu avoir une intrigue bien sûr et puis très très vite avoir des personnages et ces quatre personnages là sont arrivés vite ils ont pris toute la place qu'ils devaient prendre j'ai vécu avec eux j'ai dormi avec eux pendant pendant deux trois mois voilà et puis maintenant ils font leur chemin tout seuls et généralement les gens me disent que le dénouement est assez inattendu et c'est ce qui c'est ce qui leur plaît voilà et bien écoute merci beaucoup je salue donc toutes les personnes qui arrivent joël chamalet qui est là qui dit oui donc bonsoir à vous qui est auteur elle aussi et bien écoutez enchanté bonjour à vous joël donc je rappelle pour toutes les personnes qui nous rejoignent que tu as accepté ce soir de frère par tirage au sort donc je suis je vous invite à tous ceux qui sont là de poser une question puisque si votre nom est tiré au sort vous remporterez donc un exemplaire brochet du nouveau roman de joël le venin de la suspicion donc on va avoir l'occasion d'en parler ce soir encore une fois merci à toi joël d'être là parmi nous ce soir c'est un réel plaisir merci parler à l'instant de tes personnages est ce que tu fais des fiches personnages en général oui 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 je fais une fiche personnage mais très très fouillé c'est à dire qu'une fiche une fiche personnage elle fait quatre cinq pages je vais chercher la petite enfance le jour de la naissance la façon dont c'est passé l'accouchement je donc l'école la primaire les relations sociales les relations amicales les relations amoureuses voilà et les maladies les tocs l'éthique les voilà et tout ça ça me sert beaucoup parce que parfois dans d'abord parce que mes personnages souvent ils prennent le dessus et ils m'emmènent parfois dans des endroits où j'avais pas du tout prévu d'aller et quand je dois les faire réagir et que je sais plus trop où j'en suis parfois relire cette fiche ça me permet de me dire ben non il peut pas réagir comme ça forcément il ne peut réagir que comme ça pour autant je m'enferme pas s'il ya des moments où je dois changer quelque chose forcément je le change mais souvent c'est eux qui prennent le dessus justement il ya une question intéressante de adeline que je remercie d'être là qui dit vos personnages ont-ils des traits de caractère commun avec vous avec moi certainement certainement certains traits en tout cas en tout cas ils ont des traits de caractère avec des personnes que j'ai croisé j'aime bien écouter les gens quand je suis enfin quand j'étais dans le bus dans le métro à une terrasse de café et on apprend beaucoup à écouter les gens les gens et du coup les traits de caractère c'est souvent des choses des gens j'ai senti chez les gens voilà et maélise qui rajoute est ce qui t'arrive que tes personnages te surprennent oui mais vraiment 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 me me faire aller ailleurs que j'avais envie d'aller ou ou durer plus longtemps alors que j'avais pas envie dans le dans le venin on y viendra tout à l'heure il ya un personnage qui devait être bon il va être là il avait son rôle mais il me titille tellement que là dans le prochain que je commence à travailler j'ai envie j'ai envie qu'il revienne et pourtant vraiment celui là je l'ai pas vu venir voilà et bien connu merci beaucoup christophe vialat qui est là bonsoir donc christophe merci à vous d'être là et il ya de gens qui nous dit aimes tu les romans policiers et as-tu des auteurs de prédilection oui j'aime bien les romans policiers après j'aime pas les romans trop noir j'aime bien plutôt les romans à 6 à suspense les thrillers psychologiques j'aime beaucoup john grisham qui a écrit la firme l'affaire pélican voilà des des j'aime bien ce qu'est ce que c'est daphné du maurier daphné du maurier on quand on regarde de près on voit qu'elle a ça a été une reine du suspense quand on lit rébéka et con rébéka c'est deux personnages qui n'ont l'air de rien on croit que c'est une romance mais au fond derrière il ya toute une une trame psychologique et policière et voilà donc j'aime bien ce qui j'aime bien d'avoir l'écriture anglaise et j'aime bien quand quand c'est plus plutôt psychologique d'accord écoute merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte en tout cas je remercie toutes les personnes qui posent des questions il y en a beaucoup jacques laurent à marc il nous dit est ce que tu préfères écrire j'imagine au présent ou au passé et pourquoi alors tiens c'est une question que je me pose même pas alors attends je regarde là on est au présent je crois que j'aime bien le présent quand même d'ailleurs dans le venin avec nathalie nathalie pour le mèchef et puis maïlis nathalie c'est la correctrice chez maïlis et avec maïlis il ya eu un moment de passer présent j'avais j'avais envie d'être au présent parce que j'étais dans l'action mais j'étais dans une action passée et je savais plus si je devais être au présent ou au passé on a réussi à recaler les choses et d'ailleurs merci moi je trouve qu'on a beaucoup de chance quand on a ce qu'on appelle les bêta lecteurs les premiers lecteurs ce qui nous aide à nous dire bah oui ton roman il tient la route ton intrigue il tient la route ça se passe bien chronologiquement tout va bien et le temps il n'y a pas de problème de temps mais en fait ben voilà c'est c'est j'ai pas de prédilection c'est l'histoire qui va m'amener à prendre le temps un temps ou un autre d'accord et bien écoute merci beaucoup avant de parler donc de ton nouveau roman le venin de la suspicion il y a une question que j'aimerais te poser donc en tout cas il y a lili patrick qui est là et qui nous dit oh oui je la retrouve souvent dans ses personnages c'est ma belle fille il y a chantal glorise qui est là et qui nous dit bonsoir joël tes personnages nous font vivre souffrir et pleurer avec eux d'où te vient une telle psychologie et sensibilité est-ce que ça vient de ta vie de tes études ou tes recherches ou merci chantal 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 c'est une une amie du boulot d'abord et puis on est ensemble on est sur un atelier d'écriture qui existe à fuvo qui est animé par maïlis et on travaille technique et notamment la technique des personnages j'aime en fait l'intrigue c'est un fil conducteur mais c'est bien les personnages qui vont faire passer du d'un côté ou de l'autre aller plus loin aller moins vite aller plus vite qu'ils vont faire écrire au présent ou au passé du coup et dans la fiche dont on parlait tout à l'heure où au départ j'écris vraiment leur histoire depuis leur petite enfance et ben forcément derrière on retrouve normalement c'est ce que j'espère dans les romans d'accord écoute ben écoute ben merci beaucoup avant de continuer sur les questions là qui arrivent ce que je peux te proposer joël c'est de regarder donc la bande annonce de ton nouveau roman le venin de la suspicion tu peux pouvoir nous expliquer plus en détail de quoi ça parle il y a une bande annonce que je me trompe pas que je mets de la bonne bande annonce ensuite on la regarde et ensuite on en discute ok allez on va le venin de la suspicion la vie de béat chef étoilé bascule lorsque l'on découvre le corps de sa fille livia dans les décombres d'un immeuble à au bagne influenceuse vegan régnait en maître sur les réseaux sociaux face à daphné sa principale opposante reine de la controverse accusé de négligence dans le traitement du logement insalubre carol adjointe au maire cherche des réponses certitude suspicion d'aubagne à porto vec chacun va remonter le fil de son passé et découvrir avec stupeur l'horrible vérité le venin de la suspicion de joël vialat disponible chez tous les libraires membres des réseaux électres et d'ilicom et sur le site des éditions rédactives le venin de la suspicion aux éditions rédactives donc écrit par joël justement on parlait de ça en offre cette bande annonce est ce que tu peux nous en parler justement alors les bandes annonces en fait j'avais fait la j'avais écrit un premier livre et j'avais fait cette petite bande annonce avec cette façon de dessiner c'est un logiciel qui permet ça et j'avais montré à maïlis qui avait trouvé l'idée intéressante et c'est vrai qu'après on a surtout tous les romans de rédactives on a fait ces bandes annonces avec cette c'est devenu la marque de fabrique de rédactives alors dans cette bande annonce il ya quelque chose de particulier bon ben d'accord d'abord ça raconte l'histoire j'ai deux deux quatre personnages principaux les deux mamans avec leurs deux filles donc dans ces mamans on a béatrice qui est une chef étoilé qui a une fille s'appelle livia et on a carol qui est adjointe au maire qui s'occupe de l'habitat à Aubagne et qui a une fille qui s'appelle Daphné donc ces quatre là se connaissent depuis très longtemps les deux mamans étaient amis et les deux enfants les deux filles se sont connus au berceau et les deux filles sont influenceuses et là où ça pose problème c'est que petit à petit elles vont devenir l'une va être dans la controverse par rapport à l'autre Livia est une influenceuse vegan alors que Daphné est plutôt sur des débats et anime des débats justement contre le véganisme par exemple voilà donc là c'est toute une intrigue à l'intérieur donc du roman et avec une deuxième intrigue c'est que très tout au début de roman on trouve Livia est retrouvée morte dans les décombres d'un immeuble et rapidement on s'aperçoit qu'elle n'est pas morte de l'effondrement mais qu'elle a été tuée d'accord ok bah écoute intrigue à retrouver donc dans le venin de la suspicion donc je te remercie pour cette présentation et je remercie aussi toutes les personnes qui posent des questions il ya une question qui a circulé tout à l'heure qui demandait en combien de temps est-ce que tu as écrit ce livre je sais pas si c'est rapide ou pas je dirais trois mois en trois mois mais 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 l'idée l'idée m'était venue avant d'ailleurs c'est intéressant de de se rappeler de l'idée l'idée en fait c'est c'est mon fils qui m'a mis au défi moi j'avais envie d'écrire un des bâtiments à noailles bien sûr des morts etc donc j'avais envie de bâtir une intrigue à partir de ça et mon fils me dit tu devrais écrire sur les réseaux sociaux sur l'influence des réseaux sociaux je dis bah oui mais enfin moi j'ai envie d'écrire sur le écrit toi moi j'ai envie d'écrire sur sur le logement et et en fait on s'est mis d'accord il m'a mis au défi et j'ai donc réussi et c'est pour ça que j'ai réfléchi avant j'ai fait en trois mois mais j'ai réfléchi plusieurs semaines pour voir comment je pouvais lier mes deux intrigues dans un même roman et justement il ya une question intéressante de magali garcia vialat donc c'est ma fille votre fille donc enchanté magali qui dit bonsoir qu'est ce qui t'a fait sauter le pas pour te mettre à écrire plutôt que de rester une grande lectrice c'est 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 toutes les histoires que je vous racontais à toi ton frère et à nathanaël c'est son fils à evan à maïlis et à mila sont mes quatre petits enfants toutes les histoires que je leur racontais bah finalement à un moment les mettre par écrit c'était bien d'ailleurs le premier premier livre que j'ai écrit c'est un conte pour enfants j'ai pas publié mais parce que j'ai envie j'ai eu envie d'écrire pour eux écoute très très émouvant merci à toi il ya adeline enia qui nous dit j'adore toujours les vidéos de rédactives donc encore une fois merci et maïlis qui rajoute j'aimerais souligner que joël est une auteure mais aussi également très active dans la team rédactives merci à toi merci à m'y intégrer d'ailleurs merci à vous en tout cas vous êtes une belle équipe et c'est encore un plaisir de vous avoir ce soir nathalie breuille qui nous dit bonsoir t'es-tu inspiré de ta vie professionnelle pour écrire tes livres oui tu as tu as raison donc nathalie c'est la personne dont je parlais qui est correctrice et qui alors qui fait faire un roman c'est c'est évidemment l'envie de l'écrire c'est l'histoire c'est la construction mais derrière il faut toutes ces choses dont je parlais la chronologie les fautes et nathalie elle est extrêmement précieuse d'ailleurs maïlis l'appelle ma précieuse c'est pas voilà et et oui nathalie parce que j'ai voilà j'ai fait une carrière moi dans l'urbanisme et l'habitat donc forcément ce sont des sujets que je connais un peu et qui me qui me touche mais je vous dis c'est surtout le l'effondrement à noailles de ces logements et qui m'a qui m'avait vraiment marqué beaucoup de commentaires sur ta bande annonce il ya joël qui nous dit tes bandes annonce sont vraiment à l'image des suspens qu'on retrouve dans tes livres donc merci joël maïlis qui nous dit lola et jean ce sont deux prochaines les deux prochaines qu'il faudra que tu interviewes florian mais écoutez avec grand plaisir n'hésitez pas à me contacter connaissez maintenant vous savez vous pouvez venir me voir adeline qui dit avez vous déjà d'autres idées de livres oui je suis partie sur le prochain imaginez imaginez une une jeune femme qui après un accident de voiture se retrouve à l'hôpital amnésique on sait pas qui elle est parce qu'elle a pas de papier rien la seule chose qu'on sait c'est qu'elle avait à côté d'elle un sac allongé avec un doudou voilà d'accord mais écoutons à découvrir tout prochainement on aura l'occasion d'en discuter il ya jacques laurent qui nous dit trois mois waouh incroyable effectivement tu l'as dit tu écris un roman en trois mois qui est quand même assez après je crois qu'il écrit vite que jacques jacques il écrit assez vite parce qu'il en écrit beaucoup quand même combien il met tant jacques pour écrire un roman écoute jacques dis nous en commentaire combien de temps tu écris en tout cas il ya chantal qui pose une excellente question et ça va nous permettre aussi de rebondir sur le venable de la suspicion qui nous dit tu as glissé parmi tes personnages un chef étoilé comment t'es venue l'idée d'ailleurs étoilé qui a préfacé ton roman c'est ça et merci en effet de la question parce que alors j'ai ouais j'ai eu envie de la cuisine étoilée mais surtout je la connaissais pas et ce roman donc j'ai dit un défi au départ mais sur les lieux j'ai la chance j'ai un cousin qui avec sa femme qui habite en corse à porto v et qui m'a qui m'avait invité et alors les lieux face à la mer là on écrit en une semaine quand on se laisse aller ça va tout seul et et la cuisine corse je trouvais qu'elle était extrêmement intéressante et j'y étais pendant le confinement et mon cousin me dit mais tu deux j'avais besoin de connaître les coulisses j'aime bien je fais beaucoup de de recherches quand j'ai créé un livre et j'avais besoin de connaître les coulisses et il me dit ben on l'appelle après tout c'est le confinement et en ce moment il travaille pas et on verra et en fait il nous a reçu dans sa cuisine au casa del mar qui est un c'est un hôtel qui doit être quatre ou cinq étoiles et lui est un chef deux étoiles il m'a expliqué qu'il ya 80 chefs deux étoiles en france il n'y en a pas beaucoup quand même et on a eu une grande chance parce qu'il nous a reçu dans sa cuisine il nous a ouvert ses frigos montrer le poste où on faisait la plonge tout et puis je lui avais expliqué que béat serait chef étoilé alors il me disait mais attention à béat faut pas qu'elle ait plus de 40 couverts sinon elle ne s'en sortira pas il faut pas qu'elle ait plus de six personnes faut pas qu'elle ait plus de 10 mètres carrés enfin vraiment il m'a guidé énormément et j'ai la chance qu'il m'ait préfacé ce livre je suis ravie voilà et oui et puis comme tu le dis par rapport à tes recherches ça c'était vraiment le bon exemple parce qu'il ya justement une très bonne question de tali qui me dit as tu été sur le terrain pour t'aider dans tes recherches car tes livres en général sont toujours d'une belle instruction pour nous on a toujours à apprendre merci tali c'est très gentil oui et justement quand je suis allée avec mon cousin je lui avais demandé il a fait des repérages pour moi je lui avais dit j'ai besoin d'une maison de famille qui soit pas trop loin pas trop loin de la ville mais pas complètement ville j'ai besoin d'un lieu un peu sacré j'ai besoin voilà moi j'avais j'avais dans mon histoire repéré mes besoins et lui il est allé puis ensuite quand je suis allée le voir on a fait on a sillonné on a on est allé sur les sites on a j'ai vu la maison dans on verra dans le venin de la suspicion la maison familiale elle a des volets verts des volets bleus c'est de briques et de broc et il faut rien changer parce qu'elle est comme ça et je l'ai vu cette maison je les prises en photo et derrière c'était très facile de la décrire voilà et c'est vrai qu'on s'est imprégnant des lieux on peut mieux en parler voilà c'est une c'est une chance est allée aussi au Sri Lanka c'était plus facile de parler du Sri Lanka n'y étant après ça n'empêche pas de parler de lieux où on n'a pas on n'est pas lui mais bon si voilà et bien écoute merci beaucoup il ya Chantal qui nous dit ah un nouveau roman arrive à suivre là j'en suis à écrire le synopsis voilà mais en tout cas ne pas hésiter il y a dans la description de ce live le lien de ta page facebook où tu partages quand même régulièrement ton actualité donc ne pas hésiter à y aller on peut retrouver des interviews les vends d'avance donc vraiment ne pas hésiter et puis bien entendu le site de redactives aussi où il ya toute l'actualité de la maison moi ce que je peux te proposer donc c'est d'écouter un petit extrait puisque j'ai vu que la question avait été posée à savoir si tu pouvais lire un extrait donc justement tu as préparé tout à l'heure un extrait que je propose aux gens donc d'écouter et ensuite on en discute et on posera les questions des personnes qui sont là avec plaisir très bien donc un extrait donc du venin de la suspicion donc enregistré par joël le venin de la suspicion chapitre 2 depuis la mort de sa fille béatrice ayant n'est plus que l'ombre d'elle même murée dans un état d'hyper vigilance constante elle vit dans l'attente de connaître les circonstances exactes de la mort d'olivia cette nuit encore il est plus de trois heures du matin lorsqu'elle finit enfin par sombrer dans un sommeil agité un cauchemar récurrent à peine entrée dans le couloir du bâtiment qu'elle visite elle doit s'accroupir puis ramper bien que la situation lui paraisse incongrue elle se plie à la manoeuvre d'ailleurs a-t-elle le choix au fur et à mesure de son avancée les cloisons se referment derrière elle lui offrant pour cela alternative une progression de plus en plus difficile dans cet étroit goulet au loin une trouée lumineuse perce l'obscurité elle se laisse guider par cette lueur une odeur de moisie emplit ses narines l'eau suinte sur les parois des murs et du plafond elle sent la présence pernicieuse d'animaux de petite taille dont elle préfère ne pas imaginer à quoi ils peuvent ressembler elle souffle lentement et reprend sa progression la topographie des lieux a évolué le couloir a laissé place à des marches bien trop hautes pour respecter les normes cette pensée la fait sourire intérieurement mon côté maniaque pense-t-elle l'alternative lui laisse peu de choix entre descendre vers les catacombes ou remonter vers la lumière elle préfère gravir l'escalier plus elle progresse plus l'ascension s'avère difficile le couloir se rétrécit dangereusement le corps gainé les pieds parallèles aux marches elle commence sérieusement à manquer d'air l'arrivée vers une pièce rectangulaire la rassure ses yeux habitués à l'obscurité repère un lit à baldaquin au centre de l'espace une table de nuit et une grande armoire laisse supposer qu'il s'agit d'une chambre elle s'approche de la fenêtre ouverte soulagée enfin une issue enfin de l'air frais elle qui ne touche jamais un objet sans l'avoir nettoyé avec une lingette s'allonge sur le lit poussiéreux pour reprendre des forces et juger de la situation c'est alors qu'arrivent les soldats une armée de terre cuite composée de figures funéraires de militaires et de chevaux des milliers de statues représentant les troupes de le premier empereur de chine elle s'empile les unes sur les autres murant la fenêtre remplissant l'espace en pleurs béat les supplie de la laisser sortir de ne pas lui prendre son air sans succès la jeune femme ressent un poids sur la poitrine son coeur se met à battre plus vite trop vite peut-être sa bouche devient sèche les fourmillements qu'elle perçoit au bout de ses doigts montent dangereusement le long de son corps tétanisant ses muscles puis l'air vient à manquer une torpeur l'envahit elle va mourir dans cette pièce dans un vacarme assourdissant les soldats de pierre s'effondrent les uns après les autres comme des dominos peu à peu il laisse apparaître la fenêtre et la porte de sa chambre suffocante haletante béat cherche goululement son souffle après une apnée qui semble avoir duré une éternité l'intensité de ce cauchemar dépasse sans conteste celle des nuits précédentes de grosses gouttes de sueur perle sur son front et voilà donc l'extrait choisi par joël pour vous présenter donc le venin de la suspicion aux éditions rédactives pourquoi avoir choisi cet extrait joël alors oui un cauchemar c'est vraiment voilà pourquoi avoir choisi un cauchemar il ya plusieurs raisons une une raison c'est c'est une pensée pour mon père qui 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 est parti d'un cancer de la plèvre et qui pouvait plus respirer et je me mettais devant la fenêtre et il me disait tu m'enlèves de l'air là le fait que je sois devant la fenêtre et ça ça m'est resté très très fort pas comme un cauchemar mais comme ça devait être un cauchemar pour lui et on a eu à faire j'ai suivi une masterclass avec douglas kennedy et il nous avait fait travailler sur une peur comme ça et j'avais écrit donc cette je me suis servi de cette scène que j'ai retravaillé et pourquoi pourquoi avoir choisi cette scène là à vous lire c'est parce que on parlait tout à l'heure des personnages à quel point ils étaient complets et complexes et ce cauchemar c'est vraiment quelque chose qui va poursuivre béa bien c'est la chef étoilé celle dont la fille est morte dans un effondrement donc et qui a une véritable peur de manquer d'air on saura si on lit le livre pourquoi parce qu'au début on va comprendre pourquoi et jusqu'au bout et c'est très important pour elle tous ces cauchemars c'est ce manque d'air voilà d'accord et bien écoute merci beaucoup en tout cas je rejoins l'ensemble des commentaires et là il y en a eu plein j'en ai perdu quelques-uns mais en tout cas tout le monde te remercie pour cet extrait et cette ambiance adeline qui nous dit oh j'attendais la suite donc effectivement on rappelle si ça vous intéresse il ya l'exemplaire brochet a gagné ce soir donc le venin de la suspicion donc de joël aux éditions rédactives et justement il me semble que c'est adeline qui a posé la question si tu avais déjà écrit un roman chez rédactives tu as partiellement répondu tout à l'heure et mais surtout pourquoi avoir choisi la maison rédactives alors en fait j'ai eu la chance que la maison rédactives me choisisse c'est différent c'est à dire que c'est vrai que quand on est auteur le plus grand plaisir c'est d'être lu quand même c'est un peu pour ça qu'on écrit et d'être lu quand on est lu dans une vraie maison d'édition à vrai compte d'éditeurs c'est alors là c'est une chance fabuleuse j'ai rencontré maélis j'avais écrit un premier livre que j'avais publié chez un éditeur parisien et qui voilà le livre existait mais tout seul enfin sans que personne ne l'aide et et je venais d'écrire le du sens sur le thé blanc quand j'ai rencontré maélis je disais tout à l'heure dans le cadre de l'atelier d'écriture qu'on a sur fuvo et dont elle est animatrice et je lui ai fait lire et en lui demandant mais est ce que j'aurais une chance éventuellement elle l'a aimé on l'a retravaillé on l'a édité et et puis alors en ayant maélis dans ma vie j'ai la maison rédactive dans ma vie et l'équipe rédactive et la famille rédactive et c'est pas rien quoi non mais en tout cas une très belle famille à découvrir et puis encore une fois j'ai mis dans la description le lien et maélis je t'oublie pas je je faut que je t'envoie tout ça mais vous pouvez retrouver tous les ex tous les lives qui ont été réalisés par les éditions rédactives sur la page youtube donc n'hésitez pas il y avait eu tali il y avait une séraphine matin d'ailleurs que je viens de voir qui vient d'arriver donc bonsoir séraphine il y avait alexandre a père on en apprend un petit peu plus sur le métier d'infographiste et on avait fini par maélis et l'ensemble des témoignages des auteurs rédactifs c'était assez émouvant donc encore une fois merci à la maison rédactive merci à tous pour ces bons moments donc vraiment n'hésitez pas c'est dans la description un petit peu plus haut frédéricard qui est là qui nous dit merci joël pour cet extrait donc voilà merci à toi merci frédéric d'être toujours là et d'être toujours présent voilà on se suit sur facebook et merci beaucoup d'être là et je crois qu'il a lu presque tous les bouquins rédactifs frédéric et ben écoute en tout cas effectivement j'ai remarqué qu'il était très fidèle en tout cas au rendez-vous donc merci à toi frédéric bisous frangine nous dit séraphine voilà auteur chez rédactifs aussi est ce qu'il y a des qu'est ce que tu lis en ce moment comme question et ben je suis en train de lire le dernier joël dicker l'affaire je sais je ne vois pas d'ici voilà la suite de la ferrari qu'elle est j'aime bien j'aime bien dicker dans sa façon de faire des flashbacks mais de façon suffisamment intelligente pour pas être complètement paumé parce que c'est ça la difficulté voilà j'aime j'aime bien ce qu'il écrit donc là je suis sur l'affaire sandra alexandra voilà d'accord bah écoute merci beaucoup il ya de ligne qui nous dit j'ai eu la chance de gagner deux livres de tali j'aimerais bien ajouter un nouveau rédactif dans ma bibliothèque et ben écoutez ça je pense que c'est le petit message subliminal pour vous dire que vous pouvez gagner un petit mais un roman dédicacé ce soir donc le dernier livre de joël le venin de la suspicion aux éditions rédactifs qui on le rappelle a été préfacé par le chef étoilé fabio braga gno 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 c'est ça voilà bon tout cas même merci à vous alors pour l'instant je n'ai plus de deux questions une panoplie de livres rédactifs ça fait très beau dans la bibliothèque frédéric qui nous dit qu'il a lu presque tous les livres effectivement donc encore une fois merci à tous et merci à tous d'avoir participé à ce live merci à toi joël merci pour nous parce que voilà sans toi ben on peut pas se faire connaître et c'est quand même très important alors ben écoute c'est normal et puis arrêtez de me remercier je le fais par plaisir par passion et vous savez très bien que vous pouvez me retrouver sans aucun problème en tout cas au plaisir de vous retrouver très prochainement merci à tous d'avoir été là vraiment ça m'a fait du bien parce que j'avais les pépettes et oui bon à tout le monde me dit qu'ils ont les pépettes mais en général à la fin des lives ils sont tous très contents donc on rappelle qu'on peut te retrouver avec ton premier roman donc du sang sur le thé blanc aux éditions rédactives c'est le petit dernier le venin de la suspicion encore une fois sur rédactives donc n'hésitez pas à aller sur le site de rédactives qui est dans la description vous aurez toutes les informations tous les livres de joël ainsi que tous les autres auteurs lily qui nous dit une petite dernière question est ce que tu est ce que lorsque tu lis un livre tu te laisses embarquer tu te lis en l'analysant dernière petite question ouais c'est là elle a elle a raison parce que parce que c'est plus dur qu'avant de me laisser embarquer j'ai quand même tendance à me dire tiens là il a dit ça comme ça tiens là il a fait ça bah tiens son flashback qui m'a rubé bon après quand même je me laisse embarquer mais c'est un petit peu différent et bon c'est comme ça une petite dernière question encore parce que je sens qu'elle a envie d'avoir la réponse de talibanère qui demande est ce que tu as commencé ton prochain roman et j'ai fait le synopsis donc douze pages et puis les mes deux fiches des deux principaux personnages voilà comme on l'a dit tout à l'heure actualité à suivre n'hésitez pas à liker la page de joël qui est un petit peu plus haut adeline qui nous dit merci à vous pour nous avoir présenté votre livre et d'avoir répondu à nos questions donc encore une fois merci Stéphanie qui nous dit on adore te voir rougir quand on te remercie c'est pas vrai je rougis pas c'est la lumière qui est là Jacques Laurent qui nous dit merci à vous deux c'était super Chantal qui nous dit c'était très bien bravo à vous deux mais encore une fois merci joël merci à tous merci beaucoup voilà on se dit donc à très bientôt les amis on se retrouve donc dès la semaine prochaine où là il y aura un nouveau live cette fois-ci avec Alice Masson on aura l'occasion de vous la présenter il est une auteure aussi qui est très très sympathique merci à toi joël à très bientôt au revoir à tous allez à bientôt et la rediffusion à suivre sur youtube merci à tous ciao ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501